Vous avez adoré cette vidéo là il y a à peu près une dizaine de mois si je dis pas de bêtises je retour au camping pour faire l'épisode 2 cette fois ci on va changer quelques petites choses vous avez pu voir au titre et à la miniature mais c'est sur mon bolide que je vais dormir vous allez voir que vraiment c'est une tente de toit mais pas une vraie tente de toit qu'on va faire pour faire du vrai camping on a besoin avant tout de pas mal de choses j'ai pu charger le break on va découvrir ça tout de suite c'est parti pour cette vidéo là il y aura tout mal à la caméra il y a Geeks qui va nous rejoindre le coffre il est rempli il est chargé la première chose qu'on déballe c'est cette batterie parce que cette vidéo et en collaboration avec blue et qui dit camping dit en effet batterie je l'ai reçu donc merci blue et qui parce que c'est grâce à eux que je peux faire cette vidéo là et comme vous avez dans le teaser il y a quand même pas mal de petites choses voilà le beau bébé on a avec nous la blue et t ac 180 donc c'est une batterie qui dispose de neuf ports différents donc on a du 220 ici on a de l'usb normal classique de l'usb c on a aussi un petit port de recharge wheel layer charging voilà c'est l'anglais en fait c'est juste tu poses ton téléphone et ça charge on a le petit écran ici directement intégré pour voir le niveau de charge de la batterie donc là il reste 9% faut que j'aille la mettre en charge parce que sinon camping on va être en galère je peux aussi gérer bah voilà vérifier un peu tout ce qu'il y a sur la batterie directement via l'application blue etic j'ai sur mon iphone donc là voilà on dispose de plusieurs sorties ac et dc donc ac 1800 watts et on peut les pousser à 2700 watts on va voir ce que ça donne dans l'utilisation du camping c'est un peu plus petit que la batterie que j'avais utilisé bah pour le chapitre 1 du camping mais avec celle là on va se faire un petit camping chill donc il ya quatre modes de recharge flexible donc je peux la brancher directement ici au 220 donc classique voilà les prises aux murs je peux la recharger par une cigare je peux aussi la recharger par panneau solaire je peux utiliser du coup mon ancien panneau solaire on obtient voilà de 0 à 80% en 45 minutes c'est quand même pas mal j'ai hâte d'utiliser cette petite batterie enfin cette grande batterie du coup écologique qui est annoncée en plus de ça silencieuse donc j'ai trop hâte de tester merci beaucoup blue etic et on se retrouve tout de suite bah dans le coffre de la voiture pour tout déballer là vous avez vu je vous en ai parlé allez ici on a de quoi manger ici on a la pompe pour gonfler la giga tente de la dernière fois on n'a pas fait la même erreur on n'aura pas besoin de fab catastrophe c'est la pire tente de ma vie en parlant de fab il m'a prêté une giga plancha parce qu'on a de la saucisse là c'est pas un barbecue cette fois ci c'est une plancha on a une petite couette et des coussins canne à pêche et fauteuil de pêche évidemment en parlant de canne à pêche cette fois ci on va s'améliorer on va essayer d'avoir un petit carnassier j'ai jamais pêché avec ça de toute ma vie ça c'est les trucs que tu lances et tu moulines un petit matelas parce qu'il faut dormir confortablement ça c'est le graal j'ai ramené un rétroprojecteur parce que c'est le road foot on peut pas louper un match à 21h il y a la turquie qui joue on va regarder ce match là mais vu qu'il y a la batterie on peut s'en servir on a la giga tente et pas ma tente ça c'est mon sac de couchage l'objet de toute cette vidéo on a tout pour faire une tente de toit j'ai pris une tente de seconde parce que c'est voilà j'ai envie de tester si c'est vraiment une tente de seconde pour deux personnes en plus et j'ai pris deux planches en bois que je vais mettre ici regarde parce que une tente de toit ça vaut très cher et ça je mets deux planches une là une là la tente au dessus et je dors ça m'a jamais marché mec je vais tester de monter dessus tu vois bien dormir ici non non je suppose qu'il faut ouvrir ça oh la vache ça fait déjà 10 secondes je te jure en vrai je pense que l'idée initiale de base était pas au fond non plus mec je te jure qu'en vrai ça va tenir moi ce que je vois tu fais un petit nœud là hop mec je descends ça au sol et là les deux autres cordes regarde viens voir les deux autres cordes comme ça ça va être trop excellent mec c'est pas incroyable par contre j'ai aucune idée de comment je peux rentrer dedans maintenant je tente ou je gonfle d'abord le matelas ouais je gonfle d'abord le matelas Doby on peut me gonfler son truc sauf qu'il sait pas que j'ai ramené ça je me suis dit étant donné qu'on est à la mer autant ramener un bateau mec Doby regarde ce que j'ai ramené tout à l'heure tu dors dedans ouais mec t'avais ça dans ta caisse là je l'ai gonflé tout à l'heure quand t'es en train de parler on va aller pêcher avec ça au milieu ouais mais qu'est-ce tu fais faut que tu reviennes là mais mec le courant il va t'amener loin de vous tu penches beaucoup trop en arrière par contre oh le courant il est fou mais salut comment tu vas revenir là oh le courant il est trop fort ! hé maillot, viens ! y'a une surprise ! t'es qui suivis ? mec t'as vu ma tente de toi incroyable alors alors ? comme vous avez Michou à l'époque t'rapelle ? c'est dans le jeu je pense là là tu te retrouves je sais pas où mec j'sais pas jusqu'à ce que ça j'suis là bas avec la marée apparemment c'est plus où ? il va y avoir de l'orage l'orage a de l'auder faudra que je dorme la tête ici bon en soit je suis pas tout au fond pour l'instant faudrait que je me mette dans l'autre sens Les planches escale touchent mon toit Putain mais attends mais je suis dans ma tente là Enfin dans ma tente de camping Pas dans ma tente Bah premier doc je pense que je peux dormir ici Bon la descente A mes enfants je pourrais leur dire écoutez Votre papa il avait de l'argent potentiellement Pour acheter une tente de toit mais pourquoi acheter une tente de toit Ça vaut 2000 balles ça m'a coûté littéralement Une tente de seconde 30 euros de planche 100 balles 130 balles on gonfle ta tente Bon les gars je viens de faire le tour avec Uli Tranquillement en vrai je pense qu'il y a 2 km Il fait pas assez chaud pour aller dans l'eau Il fait pas assez chaud Ah non les branquignoles Putain Là t'es en mode vas-y on laisse tomber On va dormir à la belle étoile En tout cas les gars l'odeur de la campagne Après je vais aller avec la cam là Dans le bateau On pourra faire 2 bateaux parce qu'on en a 2 On fait une bataille navale La bataille de ma vallée de la muerte Pas mal la Strat Là il veut que tu tires Là t'as abandonné le navire l'enculé Là t'as abandonné Uli Bon en tout cas la météo ça va encore Vous avez quand même un petit peu de chance Enfin après de la chance je sais pas Parce qu'on est quand même le 2 juillet Putain 2 juillet On veut du beau temps Merde Là on se croirait au mois de mars Ça c'est super cool Mais demain arranger la flemme de ouf Bon tu me laisses là Quoi ? Tiens Il y a l'orage en plein jour T'inquiète tu me fais une visite guidée On dirait on est sur minecraft On vient de build une maison Ah non mais les gars tu te fous de ma gueule Elliot là Il se fout clairement de ta gueule Oh la vache Oh la mais c'est une grange carrément Là vous vous en met à 4 là dedans non ? Ça fait vraiment festival On se fait une petite séance Petite séance pour être du corps Je ne savais peut-être pas Mais regardez la transformation d'Eliott J'ai même pas besoin de demander Il se fait déjà torse nu Vous n'êtes pas prêts les filles Oh la 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 Wow les pèques énormes Il faudra sauver des photos de moi à l'époque Putain mec t'étais gras à l'époque Putain Oh la vache On voit vraiment tous les muscles Oh les épaules Les épaules carrément ça rebite J'ai un poids fort à l'épaule Oh ton petit cul là Ça fait une séance là Stop Bon là au moins il est gonflé Je crois que Christophe Colomb il avait ça Je pense qu'il avait un peu mieux quand même Oh putain Attention Uli Viens Uli Je dois m'occuper de ça On va enfin utiliser la batterie Elle est là pour ça Mais pour l'utiliser Il faut qu'on mette le fil tendu Avec le rétro projecteur Donc on va déjà tendre le fil Et après on se fait gaffe Ah la la Melissa Ah non C'est Jason Putain Bougie c'est vraiment une galère Tu sais que là vraiment Heureusement que tu pèses pas 10 kilos de plus Dans ton dos t'es enfoncé dans l'eau Ah là on est bien là On est trop trop bien On va la démarrer ensemble pour la première fois Les amis j'espère que vous voyez bien On appuie sur démarrer Là samedi elle est à 100% de batterie Et là on va brancher du coup le rétro projecteur Regardez directement là Là non vous pouvez voir que c'est en train de s'allumer Et voilà Allez je confie tout ça Et on voit quand ça sera diffusé Sur la toile de tente Je suis comme un gosse incroyable Tu me la lances et il faut que j'arrête un petit 7 euros Ah merde Faites-moi tomber Oh Mec il faut qu'on fasse ça On la plane ça Merci Fab Parce que sans lui on n'aurait pas mangé ce soir Du coup là sur la batterie J'ai branché le rétro projecteur Et la plaque Et ça ça consomme Celle là elle est un peu plus petite que l'ancienne Ah ouais mais ça suffit largement Pour une nuit là en vrai tu tiens Je suis sûr que tu tiens avec ce qu'on fait là Tu tiens au moins 5-6 Mec ça chauffe déjà Sors les merguez Alors On attend pas Patrick Oh putain les merguez les cuisses Ah oui les merguez cuisses J'ai pas de pince J'ai rien J'ai pas de pince Au barbecue Ça ça devrait le faire Oh là là Pour ressembler les saucisses Evidemment quand vous faites ce genre de choses là Avec vos potes et tout Je compte sur vous Mais faites juste un sac Vous mettez tout dedans Vous repartez quand c'est vraiment clean Parce que voilà nous on s'amuse C'est la vidéo Mais avant tout Je respecte la nature Oh 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 Là on va pêcher avec ça Giggs là t'es prête Attends mais j'en ai là Mais ceux là c'est pas les meilleurs J'en ai pris d'autres pour pêcher autre chose Mais je les trouve plus Là il y a un petit verre là Il y a un verre au bout là Ah oui c'est mon tartille Hop La dernière vidéo on avait chopé 3 poissons En live Bon mais tout ça fait 2 minutes que je m'entraîne Je savais pas lancer mec jusqu'à aujourd'hui J'ai fait la lancer Donc là je pêche à la cuillère Donc en fait dans l'eau ça fait Après c'est pas une cuillère c'est une canne à pêche Ouais bon allez C'est pas dans l'eau ou pas On va pas trop voir là Mais ça fait un truc fluo dans l'eau Ouais bon en fait ça ça imite un poisson Et notre but c'est d'aguicher le poisson Pour lui donner envie de mordre Et bam Hop On ferme Et là on rembobille Hop les j'imite un poisson On va sortir les saucisses Bon j'avoue vous avoue que j'en ai déjà mangé une ou deux Bon petit point batterie les amis Vu qu'on est sur un appareil qui consomme énormément Et cette batterie là est faite Bah voilà pour l'utilisation par exemple d'un rétroprojecteur Pour charger ton téléphone C'est pas la grosse batterie qu'on avait vu dans la dernière vidéo Mais je vous avais tout dit de toute manière Mais là voilà sur la cuisson Ça a duré voilà une bonne vingtaine, vingt-cinq minutes On a utilisé 50% Donc c'est quand même beaucoup Mais comme je vous dis ça consomme énormément C'est quand même un appareil avec des résistances Qui doit faire cuire quand même des saucisses Et en plus de ça je les ai mis vraiment au max du max l'appareil J'attends qu'il fasse un peu plus nuit Pour qu'on diffuse ici le rétroprojecteur Parce que je l'ai pas acheté pour rien pour le coup celui-là On a l'impression que c'est du montage On dirait que c'était rajouté en post-rub Alors que non les gars regardez Oui oui Ouais ça va c'est carré le temps Ouais bah Oh Wesh mais attends on est des chatards de ouf Ah 2-0 turkey On vient de le mettre Les gars pour un rétroprojecteur c'est banger Et on a même le téléphone de Maitoukishar Le téléphone de Maitoukishar il était à combien pour cent t'as l'oeuf ? Euh 20% Bah là t'es presque à 50% Ça marche bien Nickel C'est quoi le truc super stylé ? Oh mais attends mais t'as... Ah mais tu l'as à l'envers Attends mais ça passe trop bien au travers Bon les amis c'est la fin du match bientôt On se la regarde Et après je vous dirai bonne nuit Quand je vais m'installer dans mon lit quoi Parce qu'à un moment il va falloir dormir Parce que demain il y a plein de tournages au local Donc faut pas non plus qu'on traîne trop ici quoi Mais pour l'instant ça se passe très très bien J'espère que vous appréciez la vidéo Si vous l'appréciez n'hésitez pas à mettre un petit coeur comme ça que vous l'aimez Et à mettre un commentaire en me disant Bah voilà vous voulez en voir un peu plus ou quoi que ce soit Je suis trop heureux de la faire Sur technologie c'est vraiment trop trop bien Donc je compte sur vous La Turquie vient de se qualifier face à l'Autriche Salut les Autrichiens Vous avez beau finir le premier du groupe Bah vous allez pas plus loin que la France On vous aime quand même beaucoup On va profiter de la soirée en chill Et je vous retrouve tout à l'heure avant d'aller au lit J'ai hâte quand même d'aller me coucher Parce que cette journée est quand même remplie d'émotions Et tout s'est passé pour l'instant comme il fallait Un bon camping n'est pas un bon camping Si tu tricotes pas Bon je continuerai surtout dans ma chambre Mais là depuis tout à l'heure devant le film qu'on s'est mis Je me fais ma petite écharpe Bon qui part un peu en couille Mais qu'il y ait une écharpe quand même Bon les gars c'est l'heure de monter dans le lit Attends faut que j'arrive à ouvrir déjà la chambre Il va passer à très mal le pare-brise On va être beau Non je mets pas mes pieds sur le pare-brise Et dans la nuit je desserre le frein en main On recule dans les temps Bah après t'es dedans aussi mon rêve Ouais j'ai dedans Oh non Oh il est dégonflé Oh non Alors les gars j'ai besoin de vous pour Ma couette Qui est sur le siège Bon les gars bonne nuit Et puis on se dit à demain Allez demain Les gars il y a Giggs qui est en dessous Qui dort dans le break Arrête Ça bouge de ouf Le premier qui va être toqué S'il n'y a jamais un garde-chasse C'est pour moi Bonne nuit les loulous C'est le gentil J'ai bien dormi les 8h Regardez je vais réveiller Giggs Je bouge comme ça Et ça va réveiller Giggs Regardez cet homme Non 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 Ça glisse ? Je vous mets un petit time-lapse Du rangement Et on l'est bien J'ai démonté ma tente 2 secondes Donc j'ai enlevé les planches Zéro abîmage On n'est pas passé au dessus Au travers en tout cas Par contre maintenant Il faut que j'arrive à plier la tente Et attend 2 secondes C'est terminado Avant qu'on termine cette vidéo On a eu un gardon Ouais un petit gardon Notre premier gardon Il est beau le gardon On va le relâcher Evidemment les amis En tout cas on l'a eu Tout est plié Même mieux rangé qu'à l'aller J'aurais plus qu'à ranger les cannes à pêche Parce que là on va pêcher Voilà une petite heure Puis après on va se rentrer Donc merci à tous D'avoir suivi cette vidéo J'espère que vous avez kiffé Moi en tout cas J'ai adoré passer ce moment là Avec la team qui est passée Bouzy, Toum Si jamais Voilà une nouvelle fois Merci à Blue et Team Parce que c'est grâce à eux Que j'ai pu faire cette vidéo là C'est grâce à eux Que j'ai pu acheter mes conneries A chaque fois que j'ai des op ou quoi Bah je me permets de réinvestir l'argent Pour pouvoir faire une vidéo cool Donc j'espère que vous avez kiffé C'était le Dobe N'hésitez pas à vous abonner Des bisous tout le monde Ciao